... Votre mari, mesdames, vous avez fait 26 salades vendredi soir. Ouais, vous vous êtes occupé des douches des enfants, le truc, vous avez géré la femme de ménage. Vous n'avez pas fait le ménage, vous avez géré la femme de ménage, attention. C'est important quand même. Ouais, vous avez fait le poisson hlaïmi, le poisson marocain, la mousse au chocolat, le nougat glacé, le coulis aux framboises. J'espère qu'il n'y a pas de femme enceinte, Ben Ratachem. Ouais, les halotes maison ! Je n'ai pas acheté les halotes, je les ai faits, Charles Traiteur. Non, je les ai faits, les halotes, j'ai tout fait. Vous arrivez à table, vendredi soir, shalom alekhe, malaché, oh tac tac tac, magnifique, super. Monsieur se met à table comme un petit prince, et puis vous le voyez se dandiner sur sa chaise comme ça, il se dandine. « Chérie, tu cherches quelque chose ? Mon cœur, elle est où la salade de carottes ? » Je n'ai pas compris. « J'ai fait 26 salades. » « La purée de ta mère. » « J'ai fait 26 salades. » Il ne faut pas qu'entendre la caméra. « J'ai fait 26 salades ! » « Je t'ai fait une table de roi ! » « Je t'ai fait deux sortes de poissons, je t'ai fait l'abkela, je t'ai fait les boulettes, je t'ai tout fait. » « Tu vas maintenant me dire, elle est où la salade de carottes ? » « Mais normalement, mesdames, un truc comme ça. » « Ouais, ça part en prix. » « Maintenant, madame, elle ne dit rien. » « Elle met Hachem devant elle. » « Vous imaginez un petit peu ce qu'elle donne à ses enfants à ce moment-là ? » « Oh, maman, j'ai vu ce que papa t'a dit. » « T'es une patronne, maman. » « Oh, t'as rien dit. » « Oui, chérie. » « Hachem lui l'a mis dans sa bouche ces mots que je devais entendre. » « Après, évidemment, après le repas, tranquillement, on dit, chérie, tu sais que ça me fait un peu de peine quand même. » « Alors, tu veux la salade de carottes ? » « Je te la ferai jamais, déjà. » « Non, je rigole. » « Tu veux la salade de carottes ? » « Chérie, je te la ferai, mais je t'en prie. » « Ces remarques comme ça, ça me fait mal. » C'est tout. Je peux vous garantir que quand vous parlez comme ça à votre mari, de sa vie entière, il n'osera plus vous dire un mot pareil, jamais. Mais quand on fait rentrer l'aimouna, vous faites rentrer Hachem, ici, à votre table. Sous-titrage Société Radio-Canada